Je vous transmets donc la liste des patients présents aujourd'hui, donc les patients des deux secteurs, sachant qu'il y a beaucoup d'enfants et que vous aurez je pense du succès tout au long de la matinée. D'accord, super. Ne te cache pas, bonheur, c'est ridicule même. Regarde comme il est beau. Salut bonhomme. Comment tu t'appelles ? Thibaut. Salut Thibaut, moi c'est Mickey. Je suis docteur en clown. Et on est là avec mon copain Francky pour essayer de vous faire un petit peu, d'accord ? Ouais, salut bonhomme. Tu vas bien ? Tu me sers la main ? Salut toi. Alors vous aimez la magie ? Normalement c'est un foulard noir parce que le magicien travaille qu'avec des foulards noirs, d'accord ? Mais il s'est trompé de foulard, donc voilà. Et normalement on ne voit pas à travers. J'ai combien de mains ? 12. Et 2. Bon, j'ai combien de mains ? 2. Ok, j'ai combien de doigts ? 10. Super. J'en en est 5. Il m'en reste ? 5. 5. Et bien voilà. Parce qu'en plus on fait aussi des maths. Je mélange mes doigts. C'est impossible. Comment ça c'est impossible ? Bon, je mélange derrière parce qu'il y a un truc et il ne faut pas que tu le voies. Je choisis un doigt. C'est moi qui choisis parce que c'est moi le magicien. Ma tête. Ouais, ok. C'est ce que j'allais choisir en plus. Attention. 1. 2. 3. Alors c'est vous qui comptez. Ensemble. Vous êtes prêts ? 1. 2. 3. Est-ce que c'est le doigt que j'avais choisi ? Oui. Oui, mais tu l'as soulevé en même temps. Vous avez l'air de dire que ce n'est pas de la magie. Ça fait ça, mais ça fait... Je le ferme. Tiens, fais-le. Tu mélanges tes doigts. Je mélange tes doigts. Tu mélanges tes doigts. Oui, bon déjà là ce n'est pas terrible. Tu fermes ta main. Bravo. En cas de maladie, on a mis un successeur. D'accord. Donc ça veut dire que tout le monde peut faire de la magie ? C'est bien. C'est attrayant pour les enfants. Ça fait plaisir. On passe à autre chose. On oublie la douleur. Ça désangoissait un peu, je vous dis. Ça fait passer un petit peu le stress de l'hospitalisation. Et puis voilà quoi. Les enfants ont un petit peu le sourire quand on a un petit moment. Puis on ne pense pas à descendre au bloc. On n'a plus mal à l'orteil. Du bien pour tous les enfants. Puis pour les parents, ça amuse aussi. Pour les parents, c'est aussi très important. Parce qu'ils sont déjà, disons, mal à l'aise de voir leur enfant malade, hospitalisé. Et le fait qu'il y ait des gens qui viennent à eux, c'est très important. Et en plus, ça les détend aussi beaucoup. Les parents rient autant que les enfants. Même si Mickey refait souvent les mêmes blagues. Même si, au contraire, il revient. Ils savent qu'il y a des choses drôles. Ils savent qu'il va lâcher le ballon. Tout le monde l'attend. Lorsqu'il y a des parents qui ont envie de se confier, je suis également là pour les écouter. Et pour leur causer aussi un petit peu. Je n'ai aucune formation de psy. Mais c'est vrai que je pense que ça peut aider. Et surtout que moi, je suis concerné par l'handicap, puisque j'ai une petite fille handicapée. Je connais bien les lieux. Je connais bien les médecins. Et ce qui est fou, c'est qu'ils ne me reconnaissent pas quand je suis en clown. Et que, bon, je suis le papa d'une patiente. Tout ce que je veux, c'est que tu fasses un être clown. Il n'est pas obligé d'être rouge. On a des enfants qui viennent régulièrement. Ce qu'on appelle les hôpitaux de jour, souvent on les a le même jour, toutes les semaines. C'est des gens qui ne sont pas soignés à l'hôpital, mais qui viennent une fois par semaine à l'hôpital. Ils savent que tel jour, ils auront Mickey. Donc, des fois, ils soudouent un peu l'infirmière pour être sûr de venir ce jour-là. Mais plutôt venir le mercredi que le jeudi, parce que mercredi, il y a Mickey. C'est un rendez-vous très attendu par les enfants. Parce qu'il arrive avec sa façon de faire de clown. Et il a créé des contacts avec des enfants, déjà, qui viennent régulièrement. C'est vraiment une bouffée d'oxygène pour eux. Il a fait le clown ! Prends ce qu'il était drôle, dans le temps. Toujours vêtu d'une vieille bouse rapiécée. On ne savait même plus de quelle couleur elle était, tellement elle paraissait sale. un cheval, deux chevaux, trois chevaux, et au milieu des chevaux, la belle écuillère. La belle écuillère avait dressé le plus beau cheval du monde. Et elle lui avait tout appris à son cheval. Elle lui avait appris à marcher, à trotter, à galoper, pendant qu'elle, sur le dos de son beau cheval, elle faisait le saut à la mort. Il m'a dit, viens ma jolie, je t'emmène dans mon petit circo, c'est la fête. L'année dernière, je n'intervenais qu'une heure par semaine, là j'interviens 6 heures, 3 heures le mercredi, 3 heures le vendredi. J'ai proposé au personnel d'amener une petite touche musicale, avec Jacquie que je connais depuis très longtemps, avec lequel je travaille depuis une bonne dizaine d'années. La musique, c'est le petit plus, c'est un peu plus la réalité de l'animation. On essaye d'être le plus proche possible, on va dire, quand on rentre dans les chambres, un peu comme si on était à l'extérieur. En fin de compte, quand les enfants vont voir un spectacle, il y a l'image, enfin pas l'image, il y a le visuel et le sonore. Et puis, moi je suis là pour faire la partie sonore. Ils jouent bien de la guitare.